Le Chapeau T2, intitulé The Last Wish, la dernière quête en français, sort ce mercredi 7 décembre sur nos écrans. Ayant pu le voir en avant-première, je te livre mes impressions sur ce nouveau film des studios Dreamworks. Alors, le Chapeau T2 est-il à la hauteur de son prédécesseur ? Tout d'abord, sache que cette analyse comportera un certain nombre de spoilers, même s'ils seront minimes et donc pas suffisants pour te gâcher le plaisir du film. Alors, si tu veux toujours en savoir davantage, c'est parti pour la critique. Mais tout d'abord, petit récapitulatif pour ceux qui ne sauraient plus trop, qu'est-ce que c'est que le Chapeau T ? Le Chapeau T est un personnage apparu pour la première fois dans le film Shrek 2 en 2004. C'est un chat qui s'apparente à un transfuge de Zorro, coiffé d'un chapeau à plumes, chaussé de bottes et maniant avec habileté l'épée. Le succès du personnage est tel qu'un préquel de Shrek entièrement consacré au Chapeau T sort en 2011. Le film, doté d'un budget de 130 millions de dollars, récolte 555 millions au box-office mondial. C'est donc un gros succès. Tu peux d'ailleurs le retrouver sur la plateforme Netflix actuellement. Une suite est annoncée quelques temps après, mais il faudra finalement attendre 2022 pour voir enfin se concrétiser ce projet. Réalisé par Joël Crawford, le film bénéficie des toutes dernières techniques pour son montage vidéo. En plus du Chapeau T, on retrouve la malicieuse Kitty patte de velours qui était déjà dans le premier opus. Personnage charismatique qui s'est emparé du cœur de notre chat qui se déplace sur ses deux pattes arrière, elle fait partie intégrante de l'histoire jusqu'à son final. Nouveau personnage avec l'arrivée d'un chien nommé Perrault. Du moins, c'est le nom qu'il recevra parce qu'il n'a pas de nom, n'ayant jamais été adopté, et plutôt rejeté par tous. Ce personnage au parcours dramatique est à la fois touchant et drôle. Le Chapeau T le croisera alors que celui-ci se déguise en chat pour survivre dans une maison refuge. Boucle d'or et ses trois ours brigands, ce sont les ennemis du Chapeau T, du moins en apparence, mais je ne t'en dirai pas plus pour te laisser le plaisir de découvrir tout ça dans le film. Big Jack Horner, cet artisan pâtissier cruel à souhait, donnera du fil à retordre à notre matou jusqu'à la fin. Il est aussi cruel et sarcastique que drôle. Il est à l'origine Little Jack Horner. Emprunté au folklore anglais, ce personnage d'une comptine est le méchant du film. Mais est-ce vraiment le seul ? Un mystérieux hors-la-loi fait la chasse à notre chapeauté qui reste recherché. Il s'agit d'un loup qui fera frémir pour la première fois notre félin. Inspiré du concept du Spider-Man into the Spider-Verse de Sony, ce film est incontestablement une réussite en termes d'animation. L'image se veut plus proche de l'aspect pictural des contes, et le rendu est simplement époustouflant. Les combats notamment sont fabuleux, tout comme les décors. Tout comme le premier opus, le film fait énormément référence à l'imaginaire des contes, en commençant par Boucle d'or et les Trois Ours, qui se sont convertis dans le grand banditisme avec Boucle d'or en meneuse. C'est un vrai régal tant les références sont judicieuses et drôles. On trouvera aussi plusieurs références à Alice au Pays des Merveilles, Jacques et le Haricot Magique, et au loup que l'on retrouve caricaturé comme méchant dans bon nombre de contes. Le chapeauté se rend compte qu'il a épuisé ses huit vies. On retrouve d'ailleurs des explications quant à la façon dont il les a perdues. N'ayant alors plus qu'une seule vie, en effet, les chats sont censés avoir neuf vies, du moins dans les contes, ils se mettent en quête d'une étoile pouvant exaucer les vœux dans le but de retrouver ses vies et sa prestance de jadis. Car effectivement, le chapeauté n'est plus aussi vindicatif qu'avant, et même emprunt de doute. Pour la première fois de sa vie, il a vraiment peur face à un chasseur de primes voulant sa mort, le fameux loup. Mais est-ce vraiment un chasseur de primes ? Sans trop t'en dévoiler, tu découvriras un film d'animation plein d'émotions, d'humour décalé, de combats orchestrés magnifiquement, et une morale, car bah oui, il en fallait bien une, qui s'avère être une véritable leçon de vie et d'espoir pour tous. Le chapeauté va faire face à la plus grande épreuve de sa carrière, à savoir la vie. Il devra pour cela braver la mort elle-même. Le chapeauté, la dernière quête, est sans hésitation le film d'animation incontournable qui enchantera petits et grands en cette fin d'année. Alors un conseil, cours vite le voir, avant que l'on ne nous coupe le courant, et retrouve un peu de joie et de divertissement durant les 1h40 de ce dessin animé des studios Dreamworks qui nous prouve qu'ils sont toujours capables de nous émerveiller. J'espère que ces explications t'auront éclairé sur le sujet, auront piqué ta curiosité au mieux, et te donneront l'envie de te ruer, découvrir ce film d'animation merveilleux. En attendant de te retrouver pour une prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Ciao !